Le chantier du gymnase Rudi Gobert a démarré au Gauzier, mais certains riverains du plateau Saint-Germain ne comprennent pas le choix du site. Sur un terrain prévu initialement pour l'extension du cimetière, nous entendrons la colère des habitants et les réponses du maire. Le chantier du gymnase international Rudi Gobert au Gauzier est au centre d'une gronde d'une partie des riverains du plateau Saint-Germain, sur un promontoire en plein centre-ville, enclavé entre le boulevard général de Gaulle, l'église, le cimetière et les quartiers résidentiels. Son implantation provoque le mécontentement et l'incompréhension de certains riverains. Cet important projet estimé à 7,5 millions d'euros va voir leur jour sur un site qui était à l'origine dédié plutôt à l'extension du cimetière de la ville. Le reportage de Stéphanie Serac. Juste après la postue du Gauzier, tournez à gauche et vous y êtes au plateau Saint-Germain. Des ruelles enchevêtrées dont certaines finissent en impasse vers des maisons privées où on se retrouve vite à l'étroit et une seule voie pour ressortir. Pourtant, entre l'église et le cimetière, les premiers coups de pelle ont commencé pour le terrassement de près de 5000 m2 de terrain. Les riverains de différents quartiers reliés craignent pour leur tranquillité et leur sécurité. Comment voulez-vous mettre un gymnase à côté des morts ? Non mais de toute façon, automatiquement, le fait d'entendre ce projet, notre qualité de vie, ça baisse déjà. Il y aura trop de bruit, les gens ne pourront pas vivre. Beaucoup de personnes âgées ici, moi j'ai peur pour eux, ces gens-là. Justement, aujourd'hui, il y a un enterrement. Alors qu'un cortège d'enterrement passe en ville, ce vendredi, tous se questionnent sur le cimetière dont l'extension était prévue sur cette partie de terrain. Denise, une commerçante. Mais on avait prévu pour faire le cimetière. Je ne suis pas contre la salle, comme on dit l'aubert, mais il n'y a pas de place au cimetière. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si vous ne mettez pas le rallonger, comment on va faire pour enterrer les gens ? Ça m'inquiète, parce qu'où est-ce qu'on va mettre les gens ? Pourtant, dans son bureau, le maire Cédric Cornet balaye d'un revers de main tous les arguments. Selon lui, depuis 2020, le projet n'est plus seulement un gymnase, mais la revalorisation de tout le quartier, ce qui explique en partie l'explosion des coûts de 4,5 millions à 7,5 millions d'euros et englobe, entre autres, l'extension du dit cimetière. Dans le projet, il y a extension du cimetière. Mais où ? Là, madame. Tout l'extension du cimetière à côté du gymnase, nous dit Cobert. Tant place de parking, 60 en extérieur, 40 en souterrain, il y a une esplanade. L'esplanade, elle est là. C'est un projet global d'ensemble. Oui, c'est déjà depuis 2020. Ce document a toujours été là. Aujourd'hui, c'est juste de la politique. Depuis 2020, pourtant sur le chantier, aucune connaissance de cette extension de cimetière qui serait comprise dans les travaux. Donc normalement, il y aura quoi ici ? Le gymnase du Gossier, ou du Gopéo. On pourra aussi agrandir, faire l'extension du cimetière ? Non. À ce niveau-là, on n'a pas d'information sur ça. On a juste un sous-sol là-bas. On va entre-bas. Il y a un parking. Et puis, le bâtiment en haut. De source proche du projet, il n'est fait mention d'aucune extension du cimetière actuel, alors que c'est le principal argument du maire, afin de dégonfler les arguments de ceux qui y sont opposés. Dossier à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada